C'est ignorant d'avoir fait ce genre de graphisme-là. Ève-Marie Taitilac n'en revient tout simplement pas. Une affiche placardée sur la porte de cette Caisse des Jardins à Saint-Félix-de-Vallois dans la Naudière souligne la Journée nationale des Patriotes avec un drapeau du Canada. C'est offensant pour justement la mémoire des Patriotes. La grogne est là et c'est vraiment fâchant. Pour Marianne Alpin, c'est une grave erreur. La présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste dit que le drapeau du Canada n'y a pas sa place. C'est un manque de sensibilité par rapport aux Patriotes et à la fête et à qui nous sommes comme peuple. Ailleurs au Canada, on célèbre la fête de la Reine. Ici au Québec, depuis 2002, c'est la fête nationale des Patriotes pour commémorer la lutte contre le pouvoir colonial britannique. Je suis présentement à Saint-Félix-de-Vallois. Aujourd'hui, l'affiche en question a été retirée, mais elle s'est tout de même retrouvée dans plusieurs caisses Desjardins dans la province. Desjardins se défend d'avoir plutôt envoyé aux caisses celles que vous voyez à l'écran avec une bicyclette. On est au Québec, mais le Québec n'est pas payé à ce que je sache, que ça en même temps, ça a lieu, je pense. Le Canada, c'est notre pays. C'est pas ça qui va là. Il y a eu un erreur là-dedans certain. Je trouve ça assez ordinaire. On devrait changer ça pour un autre drapeau que ça, mettons. Il faut une partie d'ignorance de notre histoire pour arriver avec une affiche comme celle-là. Pour le PQ, ça ne passe pas. Est-ce que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour rendre hommage à nos ancêtres qui se sont battus pour la démocratie et la liberté en 1837-38? On a bien hâte d'entendre le mouvement Desjardins là-dessus. Par courriel, Desjardins répond qu'il ne s'agit pas d'une affiche autorisée et qu'il fera le suivi avec les caisses qui l'ont utilisée. Mais certains vont vous dire qu'on est au Canada ici. Ah bien, c'est la loi, là. On est au Québec pour la Journée nationale des Patriotes. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a réagi sur Internet disant que cette affiche était inappropriée et demande des explications à Desjardins. Pour la société Saint-Jean-Baptiste, qui tient un événement lundi après-midi au Carré-Saint-Louis, pour la fête des Patriotes, il y a encore de l'éducation à faire. Kevin Crank-Demaret, TVA Nouvelles, Saint-Félix-de-Vallois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada